Presque chaque après-midi, après leur matinée de travail sur le chantier du Nouveau Village, les hommes prennent une substance hallucinogène fabriquée à base de sève. La drogue intensifie leur perception des couleurs, des formes et du temps. Elle apporte des visions du monde des esprits. Le monde des esprits tient une place centrale dans leur univers. C'est de lui que provient la vie sous toutes ses formes, mais aussi le malheur et la maladie. Les chamanes sont maîtres des esprits. Ils peuvent les utiliser pour guérir, mais aussi pour tuer. C'est de lui que provient la vie sous toutes ses formes, mais aussi pour tuer. En sa qualité de chef des chamanes, Ishiwe est passé maître dans l'art d'invoquer les esprits. Sous l'emprise de la drogue, ils se laissent envahir par différents espèces. Ça, c'est l'esprit de la Lune. ... Une fois convoqués, les esprits sont mis à l'oeuvre pour terrasser la maladie qui menacent actuellement les Yanomami. Depuis quelques jours, une femme du village décline rapidement. Kariana a une très forte fièvre et vomit régulièrement. Nous ne savons pas ce qu'est-là. Les occidentaux ont apporté avec eux toutes sortes de maladies contre lesquelles les Yanomami n'ont presque aucune défense immunitaire. Face à ce qu'on pourrait comparer à une épidémie de peste, ils n'ont qu'une seule arme, le chamanisme. Les chamanes vont extraire la maladie qui est en elle. Ici Weh cherche dans la poussière les traces de chaman. preuve d'un sortilège jeté par les Yanomami hostiles. Pourtant, si éloignis, il n'lies pas une épidémie de peste, ils n'ont pas de l'énergie, il n'a pas d'être pas d'oublier. Pourtant, au moins, le jugep est devenu le mushy. Je ne c'est bien sauf des années. Pourtant, le jugep est en eblier. Bryua Auconami, tu ne糸es et le monde. Pourtant, le jugep est le langage de la peste, tu ne vois pas d'oublier. Pourtant, c'est bénirais poursuivre et mon arme. Pourtant, tu ne visites pas d'nsinnigre. L'esprit de la maladie de Cariana est entré dans le corps d'Issiway. Sous la force de son emprise, il s'évanouit. Sous la force de son emprise, il s'évanouit. Cette fois-ci, le chamanisme d'Issiway a vaincu la maladie. Mais le plus souvent, il reste sans effet. Les yanomamis meurent en masse de la grippe, de la rougeole, de l'hépatite, de nouvelles souches de malaria et même du rhume. Ils attribuent généralement ces morts aux sortilèges lancés par d'autres communautés. Sous-titrage Société Radio-Canada